L'ail, un allié de taille pour le cœur Déjà reconnu pour ses propriétés antibactériennes et antifongiques, l'ail aurait également un rôle protecteur contre les maladies cardiovasculaires. Certains dépôts, riches en lipides, cholestérol, viennent s'accumuler dans les artères, pouvant obstruer les vaisseaux sanguins, empêcher la circulation sanguine, et ainsi entraîner des maladies cardiovasculaires. En cause Les habitudes de vie, tabagisme, obésité, stress, sédentarité, contraception orale, alcoolisme. Les facteurs génétiques, antécédents familiaux, accidents cardiovasculaires, sexe masculin, ménopause. Les pathologies métaboliques, excès de cholestérol, diabète, goutte. L'hypertension artérielle. L'usage de l'ail et d'or est déjà reconnu par l'homme en tant que renfort alimentaire contre L'hyperlipidémie, taux élevé de lipides dans le sang. Les troubles vasculaires liés au vieillissement, athérosclérose. L'hypertension modérée. Selon Matéjibudov, chercheur à la biomède LA, l'extrait d'ail vieilli jouerait un rôle considérable dans la réduction de l'accumulation de plaques et la prévention de la formation de nouvelles plaques dans les artères, qui peuvent causer la maladie cardiaque. Pour arriver à de tels résultats, les chercheurs ont étudié 55 patients entre 40 et 75 ans, atteints d'hypertension, d'obésité ou présentant des risques cardiovasculaires. Ils ont mesuré leur volume de graisse et de calcium dans les artères par le biais d'une angioplastie coronaire. Ensuite, le temps d'une année, la moitié d'entre eux s'est vue administrer 2,4 mg d'extrait d'ail vieilli chaque jour, tandis que l'autre moitié a eu le droit à un placebo quotidien. L'accumulation de plaques totales du groupe qui a ingéré l'extrait d'ail a ralenti de 80%. Elle a même régressé et sa densité s'est réduite. Un effet bénéfique qui vient s'ajouter aux propriétés antibactériennes et antifongiques de l'ail, utile par exemple en cas de gastro-entérite ou de candida albicans. YouTube Dr Alabé